et c'est tout à tous c'est ça 25 qui vous parle aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle nouvelle vidéo de recette alors qu'est ce que je vais faire je vais faire une poutine alors je vous préviens à l'avance une poutine c'est des frites avec du fromage et une sauce c'est assez simple et après on va pouvoir ajouter des trucs par dessus n'hésitez pas à partager à commenter à liker et vous abonner ça me fera extrêmement plaisir et petite dédicace à sabine qui m'aident à me sentir un peu mieux chaque jour alors on va commencer par la recette alors bon j'ai en fait j'ai fait une dégustation hier j'ai pas fini voyez j'ai encore des frites enfin j'ai encore des frites quoi donc du coup le reste des frites pour pas faire du gaspillage il faut la transformer en poutine comme ça il n'y aura pas de gaspillage qu'est ce que je vais mettre dedans alors je vais mettre des oignons frites euh des oignons oui des oignons frites c'est la marque mckennedy alors ça on trouve qu'à l'idole on trouve n'importe pas ailleurs enfin autrement sur internet mais que là bas après on peut mettre après c'est une sorte de fromage de la poutine alors vu que je sais pas du tout ce que c'est comme fromage je mets un gros morceau de mozza et de la raclette on va dire que ce sera une poutine à la française bah tout simplement les frites sont froides là bah tout simplement je vais mettre tout le reste de la raclette que j'ai un petit morceau de préférence pour que ça fonde plus vite comme ça je mets tout dans la barquette ça sera ça évite de faire la vaisselle quoi et puis voilà c'est assez simple une poutine après c'est poutine à ma façon il y en a vont dire c'est pas une vraie poutine c'est normal j'ai pas le fromage qu'il faut je sais pas du tout ce que c'est comme fromage alors dites moi en commentaire si vous savez la prochaine fois j'essaierai d'en faire une vraie mais bon après c'est le meilleur c'est de faire dans un restaurant mais bon il n'y en a pas ici là où j'habite enfin qu'il n'y a pas de restaurant mais qu'il y a une poutine je ne suis pas sûr qu'il y en fasse bien il est dans cette région là bon il est un peu durchi la raclette c'est un peu dommage mais bon ça affonde tout seul alors après la mozza je vais faire des petits bouts aussi pour que ça affonde plus vite c'est plus pratique c'est plus pratique de faire des petits bouts que de laisser un gros morceau c'est plus long à fond autrement alors si je vais assez vite c'est normal c'est pour pas que la vidéo dure non plus 30 minutes recette facile en fait c'est pour pas que ça dure enfin j'évite que ça dure plus de 10 minutes mais pour pas que ça fasse trop de truc quoi bon je me lève j'hésite pas à en mettre moi j'ai mis ce qui me restait déjà ça a l'air apatissant alors que c'est froid alors ne bougez pas je vais juste mettre ça à la poubelle toujours jeter des détritus pour un plan de travail de lequel les chats qui se fout sur la table tôt bon ça je suis obligé d'y couper au couteau alors hop alors j'hésite pas à faire des petits bouts parce que c'est vraiment c'est trop gros puis celle-là de mozza elle est plutôt bonne je trouve je l'ai mis dans les pâtes pour goûter pour ça après ce qui est dommage ça fond pas enfin c'est long à fondre mais ça n'est pas totalement fondu alors c'est dommage parce que j'aime bien le fromage super fondant et tout d'ailleurs sans le vouloir merci à toi Sabine tu m'as donné une idée d'ailleurs de toute façon si tu regardes la vidéo tu le sauras qu'est ce que je vais dire même que en fait je sais pas si vous savez j'ai une rupture assez bon ça fait quelques semaines maintenant mais j'étais pas vraiment bien au début bon là ça va mieux mais je sais pas je parle à Sabine je me sens beaucoup mieux ça merci à toi d'être là merci à toi de me parler ça me fait très plaisir je compte oui je compte mettre tout le moteur parce que autrement je vais pas le manger je le sais ça commence à faire des jolis petits morceaux là quand même je crois je vais mettre trois minutes au moins au moins trois minutes au moins trois minutes il faut essayer de ça ça fonde bien de toute façon je ferai sur pause pour éviter que le guillot dure plus de 10 minutes dessins le chat je connais le chat il va foutre tous ses poils sur mes pantalons après alors une poutine c'est assez simple c'est juste parce que je suis en vidéo ça prend un peu plus de temps autrement de toute façon c'était pas du tout prévu cette vidéo je savais pas du tout quoi faire comme recette et bah du coup j'ai fait celle là pourquoi pas ça change et merci pour j'ai dépassé 870 abonnés actuellement j'en ai 871 je vous remercie infiniment ça me fait extrêmement plaisir et puis voilà bientôt peut-être je suis pas sûr encore qu'il y aura bientôt la dégustation de nouilles et pupimentées je les ai commenté par contre 15 val le paquet ouais ça fait mal hein voilà ah bah je césar nous 2 je peux pas la fils la caméra en avant sans téléphone en avant pour qu'il filme mieux du coup j'ai mis des DVD par dessous pour que ça filme bien ça filme bien voilà alors ça donne ça ça fait charger mais bon et puis le petit cure-dent qui va bien je le mettrai après donc je vous retrouve juste après après avoir fait cuire à tout de suite et on se retrouve après avoir fait cuire 3 minutes alors je vous préviens la boîte elle est brûlante je peux même pas la porter et ça donne et ça donne ceci je vais me régaler je vous jure dommage que je ne le fais pas en dégustation parce que là je pense il y en a certains qui auraient aimé je pense voilà comment faire une poutine à ma façon on va dire à la française et puis voilà ça fait bien cool, bien fondant et puis voilà désolé si je me mets comme ça pour les recettes j'ai pas trouvé encore d'endroit idéal pour le faire n'hésitez pas et désolé encore c'est pas encore idéal pour faire pour les recettes cuisine n'hésitez pas à partager à commenter à liker et à vous abonner ça me fera extraire en plaisir et moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos ciao ciao